Oui, bonjour madame, vous m'avez appelé ? Oui, vous devez vous demander pourquoi je vous appelle, pas été simple de vous retrouver. Comment ? Connaissez-vous madame Roselyne Estave de Ferry ? Pas du tout, non. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Asdourgues, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Alors là, vous ne connaissez pas du tout, non. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Du coup, ce connerie. Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document parce qu'on y passerait la nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre code parentier indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Allo, vous m'entendez ? Oui, 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 non, attendez, mais... C'est une connerie, ça ? Je suis surpris, vous ne semblez pas très enthousiaste. Bah, non, parce que je ne connais pas la personne, mais bon, vu l'héritation que vous m'annoncez... Vous ai-je fait part du codicil susmentionné par la donatrice ? Euh... Je n'ai pas compris, là. Mais suivant ce codicil, la défunte stipule expressément que passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estaf de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 €. Bon, bref, arrondissant à 2 000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Ah, moi, je ne règle rien du tout, moi, je ne connais pas assez d'âme, moi. Ah, hélas, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Et comme nous avons mis en œuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus, et la date est départée. Voilà pourquoi, à l'heure où on se parle, il vous reste à recouvrir les subsides des frais engagés. Préférez-vous recevoir nos honoraires par voie postale avec accusé de réception, par injonction de huissier, ou avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude ? Et vous demandez qui, exactement ? Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici, et nous avons une étude à faire vivre. Vous imaginez si tous les ayant-droit commentent comme vous pourraient mettre la question à la porte ? Ça ne va pas être à l'aventuré, là ! Oui, mais la question est pas, je m'en fous, mais je ne connais pas ce dame, moi ! Écoutez, j'ai fait l'effort de me mettre à votre place. Je vous demande simplement d'en faire autant. Oui, mais je ne connais pas ce dame ! En tout cas, je dois vous remercier pour cette conversation. Vous venez de bavarder avec le premier notaire numérique. Et oui, vous parlez avec une machine. Merci !